Un jour, le professeur de science a dit, est-ce que parmi vous, s'adressant à ses élèves, est-ce que parmi vous, il y en a un qui serait susceptible de nous apporter un squelette d'animal ? Le Lucien, toujours en avant, lève le doigt et dit, moi monsieur, nous avions un chien et ce qui est vrai, en 1940, au mois de décembre, n'ayant plus rien à lui donner à manger, mon père dut l'abattre et il l'enterra au pied d'un arbre du jardin. Le jeudi suivant, fit des recherches, creusa et arrivé à un mètre vingt environ, il trouva non pas une tête de chien, mais une tête humaine. Donc, il dit à sa mère, voilà ce que j'ai trouvé, sa mère affolée lui dit, misérable, mais tu vas aller la remettre en place, bien piétiner à la terre et surtout ne rien dire à personne. Car il faut vous dire qu'en février, depuis le mois de janvier 1944, la Gestapo travaillait dans le secteur. Alors, comme les femmes sont bavardes, Madame Rivière, pendant huit jours, sut garder le secret. Mais au bout de huit jours, n'y tenant plus, elle raconta ça à la voisine. Alors, effectivement, toute la rue souvient tout que les rivières avaient trouvé un squelette, une tête, une tête. Mais c'est plus qu'une tête que le jeune Lucien venait de découvrir en cet hiver 44. Tout un squelette gisait sous les branches de son prunier. Après une exhumation tenue au grand secret en raison de l'état de guerre, le squelette fut finalement identifié. Il provenait de l'âge du bronze.